Marine, le grand public vous a découvert en 2013 quand vous avez été élu Miss France. Vous êtes donc de passage à Paris pour l'élection de la prochaine Miss. Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste, vous exercez en Nouvelle-Calédonie et vous vouliez nous parler d'une consultation qui vous tient à cœur, qui est la consultation que l'on fait avant la conception, parce que l'un de vos thèmes de prédilection, c'est la santé des femmes. En effet, un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc juste, la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit territoire du Pacifique. Loin, loin de la métropole. Effectivement, assez loin. Je suis encore un peu en jet lag. Avec une population assez mixte, qui a ses problématiques de santé particulières, mais on va le voir, pas totalement différentes des nôtres. Alors j'ai assisté à un colloque il y a quelques semaines sur la santé des jeunes femmes calédoniennes et malheureusement, leur constat était assez préoccupant. Elles sont en mauvaise santé à cause de la malbouffe, consommation de tabac, de cannabis, avec des conséquences assez néfastes sur la santé aussi des nourrissons. Et en métropole, on fait le même constat aujourd'hui ? En effet, le constat est le même en métropole. Alors un rapport a été publié récemment, en octobre 2022, par l'Inserm et Santé publique France, avec donc différentes conclusions. Déjà, l'âge du premier enfant est aujourd'hui à 31 ans. Alors 31 ans, vous me direz, c'est assez jeune. C'est encore jeune, merci. Je n'ai pas encore d'enfant. C'est très jeune. Mais c'est vrai que physiologiquement, on se rend compte qu'on sait que la fertilité diminue à partir de l'âge de 30 ans, et même vraiment concrètement dès 35 ans. Donc ça a des conséquences bien sûr aussi. Donc une grossesse tardive peut engendrer des problématiques de pathologies congénitales et génétiques, comme la trisomie 21. Plus de fausses couches, plus de retards de croissance. Donc diverses complications. Il y a quand même une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle... C'est bien de le dire. Oui, la bonne nouvelle, c'est que le recours à la procréation médicalement assistée reste stable, autour de 7%. Et donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'on sait que ces techniques engendrent quand même pas mal de soucis au couple, et avec des effets indésirables aussi des traitements. Et il y a un chiffre important, un tiers des femmes... Voilà, un tiers des femmes ne consultent pas lorsqu'elles sont en désir de grossesse. Alors qu'on sait que cette consultation est extrêmement utile, puisque ça nous permet de faire le point sur la santé de la femme, mais aussi de l'autre membre du couple. Auprès de qui on l'a fait alors ? Alors, elle peut se faire auprès du médecin généraliste, du médecin traitant, qui connaît bien ses patients. Elle peut aussi se faire auprès des sages-femmes, qui sont quand même les spécialistes de la santé des femmes et du suivi de grossesse normal. Alors concrètement, cette consultation, elle sert à quoi ? Elle sert à faire le point déjà sur les antécédents médicaux et chirurgicaux, parce que si on a des antécédents particuliers, il vaut mieux être suivi par un gynécologue spécialisé. On va faire aussi le point sur les habitudes, donc alimentaires, évaluer s'il y a un risque de carence particulière, si la femme consomme des toxiques, donc du tabac, de l'alcool, ou d'autres substances qui ont des conséquences très néfastes sur le fœtus. On va aussi parler de dépistage des IST, vérifier si le frottier est à jour, si les vaccinations aussi le sont. Et bien sûr, je vais examiner quand même la patiente, lui faire une prescription avec une prise de sang pour faire un peu le point, notamment sur... Les médicaments, par exemple, qu'elle prend ? Oui, tout à fait. On va aussi parler des médicaments, des traitements, parce qu'on sait qu'il y a des traitements qui sont incompatibles avec la grossesse, donc il vaut mieux antitiper et les changer avant qu'elle tombe enceinte. Alors ça, tout ce que vous venez de dire, c'est recommandé pour toutes les femmes, mais il faut une vigilance particulière pour certaines femmes. Tout à fait, notamment les femmes qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Alors d'ailleurs, c'est de plus en plus le cas, les chiffres sont en augmentation. Pourquoi ? Parce que surpoids et obésité ont des conséquences péjoratives sur la grossesse. On sait que ça augmente le risque d'hypertension, de diabète gestationnel, donc de diabète pendant la grossesse, des risques de problématiques de sang, de flébite, et aussi avec toutes les conséquences, bien sûr, sur les nouveaux-nés. Mais l'idée, ça ne va pas être de faire un régime non plus. Alors non, tout à fait. Régime, restrictions caloriques, tout ça, on oublie. C'est totalement déconseillé pendant la grossesse, et notamment chez ces femmes obèses qui ont déjà, en fait, souvent des carences vitaminiques liées à leur mauvaise alimentation. Donc on va plutôt les réorienter, et notamment vers des spécialistes, des diététiciens et des coachs en activité physique pour rééquilibrer leur alimentation. Quelle est une activité physique adaptée afin de limiter la prise de poids pendant la grossesse ? Alors ça, c'est le côté santé physique. Et un autre aspect très important à prendre en compte, c'est la santé mentale des futures mères. Oui, et là encore, le rapport est quand même assez inquiétant, puisque une femme sur dix déclarait souffrir de mal-être pendant sa grossesse, avec une femme sur quatre qui présentait des symptômes de troubles anxio-dépressifs pendant au moins deux semaines. Et ce qui m'inquiétait encore plus, c'est que ces femmes concernées, finalement, ne consultaient pas de psychologues. Et ça contraste avec le fait que sur les réseaux, on voit souvent des mamans super épanouies. Donc la vraie vie de la grossesse, c'est aussi que parfois, et le rapport, comme vous le dites, le prouve, c'est que c'est compliqué et que ce n'est pas forcément un moment de pur bonheur, comme on voudrait nous le dire. Tout à fait, et ce suivi psychologique, pour l'instant, ne fait pas partie du forfait grossesse. Les consultations ne sont pas remboursées dans le cadre de la grossesse. Il y a un entretien prénatal, quand même. Oui, tout à fait. Alors l'entretien prénatal, il se faut au quatrième mois et ça permet de faire le point sur l'état de santé psychologique et aussi la situation sociale des couples, et parfois de les orienter vers des assistants sociaux. Alors le dispositif Monpsy, c'est vrai que c'est bien de le mentionner, c'est un dispositif récent, puisque ça a été lancé en avril 2022, avec une à huit consultations remboursées maximum par an pour un suivi psychologique. Alors quand on sait qu'on a des soucis psychologiques, pour moi, c'est complètement insuffisant. Concrètement, donc quelle solution pour améliorer l'état de santé des femmes en âge procréé ? Pour résumer, on dit quoi ? Eh bien le mot d'ordre, c'est d'anticiper et de consulter un professionnel de santé, que ce soit votre médecin traitant, un gynéco, mais si c'est compliqué d'accéder au médecin, eh bien les sages-femmes les spécialisent la santé de la femme. Merci beaucoup pour ce petit passage chez nous, entre la Nouvelle-Calédonie et Paris. Ça nous fait très plaisir. Avec plaisir, à bientôt.